Alors la parité en femme, il a été question de ça, souvent d'ailleurs dans nos conversations, ici et chez vous peut-être. C'est un débat qui a été relancé lors des dernières élections. Alors s'il y a un milieu dans lequel les femmes sont peu représentées, c'est entre autres la science. Et Laurence Beauvillard, qui s'intéresse à la science chez nous, s'est rendue dans une grotte préhistorique. Quel est le rapport entre la grotte préhistorique et la parité ? Vous allez voir, des archéologues viennent de découvrir que M. et Mme Cromagnon, les premiers habitants, étaient peut-être plus en avance sur la parité que nous. Regardez. Durant des siècles, les femmes ont été écartées des disciplines scientifiques. Et s'il y a bien une spécialité qui a été jalousement gardée par les hommes, c'est la paléontologie et l'anthropologie des disciplines nées au XIXe siècle, à l'époque où le modèle bourgeois était de la mode et les femmes restaient en cuisine ou à s'occuper des enfants. Mais aujourd'hui, des chercheurs ont découvert dans ces grottes ornées, vieilles de 20 000 ans, que les artistes, en fin de compte, n'étaient pas que des hommes préhistoriques, mais des femmes préhistoriques. Ici, c'est une grotte authentique qui a été découverte au début du XXe siècle, en 1922, avec des peintures qui sont dans leur contexte. C'est de l'art figuratif qui représente des animaux. Ce sont des grands herbivores, mammouths, bison, aurocs, chevaux. On pouvait sans doute les manger, mais ce n'était pas l'essentiel de l'alimentation. Donc sans doute, vraisemblablement, leur représentation dans les grottes revêt une autre signification, chargée de sens, de symboles, qui avaient une signification pour les hommes préhistoriques. Une grotte ornée, c'est un espace sacré qui a pu servir à entrer en contact avec les forces de l'eau de l'art, les forces surnaturelles. La fonction de ces dessins n'était donc ni la décoration intérieure, ni la liste des courses des chasseurs. Jean-Michel Chazine a étudié dans les grottes du monde entier ce que l'on pense être la signature des artistes, des mains. Depuis quelques années, on a une formule presque magique qui permet de décider si ce sont des mains d'hommes et des mains de femmes. Cette formule magique, donc, qu'on appelle l'indice de Manning, qui est un chercheur anglais, physiologiste et biologiste en même temps, avait observé que le rapport de longueur entre l'index et l'annulaire n'était pas le même sur les mains d'hommes et les mains de femmes. L'indice de Manning, donc, c'est le rapport de longueur entre l'index de la main et l'annulaire. En pratique, on s'est aperçu que quand il est égal ou supérieur à 1, c'est une main de femme, et quand il est nettement inférieur à 1, c'est une main d'homme. Alors, bien sûr, quand on tombe entre les deux, on a un problème et on dit que c'est indéterminé. Là, on a identifié trois mains, trois des mains qui sont sur le cheval de droite. Là, on a deux mains de femmes, celle qui est dans la partie supérieure droite. Donc là, ici, on a un indice qui est supérieur à 1, donc c'est une main de femme. Ici aussi, c'est supérieur à 1, donc c'est également une main de femme. Et là, par contre, c'est nettement inférieur à 1, donc c'est une main d'homme. Pour le moment, en tout cas, on a trouvé une présence de main de femme qui peut dépasser 40% même dans certains cas. On a la Cueva de los Manos en Argentine, qui contient plus de 700 mains négatives. Effectivement, sur chaque panneau, il y a déjà des mains d'homme et des mains de femme qui sont présentes. En Égypte, à Wadi Sora, il y a 200 ou 300 mains de femmes qui sont réparties différemment de celles des mains d'homme. Cet espace-là qui est complètement fier, qui aurait pu être utilisé, non ? Donc on peut y aller ? Dernièrement, une étude américaine très controversée a même avancé que 70% de ses dessins auraient été exécutés par des femmes. Une controverse dans laquelle il n'est peut-être pas très bon de rentrer. Le tout est de savoir que dans la société préhistorique, la parité homme-femme était respectée. Ah, ben voilà, je vous l'ai bien dit.